Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à remercier TheSkipJack95 qui effectue les traductions en anglais en sous-titrage des vidéos. Un grand merci à toi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la regarder dans la description, de donner votre avis et de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Deuxième vidéo sur cette série sur le Air Sol pour le Mirage 2000 et on va continuer dans l'utilisation, la mise en œuvre d'armements simples. Alors aujourd'hui, je vous propose comment mettre en œuvre les bombes à guidage laser GPU-12 en solo ? mais avec une petite aide sans avoir besoin du JTAC, en tout cas de toute la procédure pour utiliser un JTAC dans un DCS. Donc on va utiliser deux scripts qu'on va intégrer dans notre mission. Vous allez voir, c'est assez simple pour pouvoir larguer, s'entraîner à la GPU-12. Allez, on voit ça tout de suite. Allez, on va se faire notre petite mission, notre terrain de jeu. Donc on va replacer une cible sur la piste en croix de l'aéroport, à côté de l'aéroport de Kubouletti. Donc cette fois-ci, on va mettre une unité agressive pour tester la sécurité de largage de la GPU. Donc on va mettre une défense antiaérienne au milieu de la cible. On place un drone. Donc un petit Reaper, qu'on va mettre assez haut, qui va orbiter autour de notre cible. On le met en mode AFAC. On le met à 20 000 pieds. Ce sera pas mal. Ensuite, il faut lui ajouter des petites options. Donc, initier la tâche en route. FAC, engager le groupe. On sélectionne notre cible. On le force à utiliser de l'armement guidé. Il n'y a pas grand chose à faire. Et on le fait orbiter autour de notre cible. Voilà. Juste ces deux petites options-là à ajouter pour notre drone. Et notre drone va orbiter et éclairer notre cible. Ensuite, on place notre avion comme la dernière fois. Pas trop proche, pas trop loin non plus. Alors, on peut sélectionner le type de tâche, mais un petit souci, en fait, ça ne fonctionne pas. On peut sélectionner le type de tâche après avoir placé l'appareil et pas avant. Alors, le filtre de type de tâche permet de filtrer les actions possibles pour l'appareil. Donc là, je me suis tiens un petit peu emmêlé dans les webpoints. Donc là, on va ajouter un petit webpoint, mais pas sur la cible. C'est juste pour donner le cap de l'avion au départ. Voilà, tout simplement. Donc, on va être à 18 000 pieds, un petit peu en dessous. Du drone, pas d'option, rien de spécial. Allez, on place l'armement. Alors, je vais assez vite. C'est un petit peu comme la dernière fois. Pas de gestion particulière. Un petit poids d'éclair pour la forme. Les Magic 2 toujours pour la forme. Les deux bidons. Et une GBU12 en position centrale. Voilà. L'avion est prêt. Alors, c'est là que, maintenant, on va mettre en place les scripts. Alors, pour pouvoir utiliser le JTAC en mode automatique, je dirais, il faut récupérer, télécharger deux fichiers. Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, les deux Githubs. Donc, le premier Github avec un premier script à récupérer. Donc, c'est un Mission Scripting Tools. Donc, vous allez sur le Github. Ensuite, vous allez cliquer sur Tag. Et vous récupérez la dernière version en fichier Zip. Vous l'enregistrez quelque part sur votre ordinateur. Donc là, moi, je l'enregistre. Je l'avais déjà, mais je l'écrase sur mon bureau. Et deuxième Github. Pareil, l'adresse, ne vous inquiétez pas, est dans la description. On va sur Tag. On récupère la dernière version en Zip. Voilà, pareil. Je l'avais déjà, mais je l'écrase. Le propre fichier qui était sur le bureau. Voilà. Donc, vous allez récupérer les deux archives qu'on va avoir besoin d'utiliser, d'injecter dans notre mission. Maintenant, vous allez ouvrir le premier archive, donc la mission Scripting Tools, et récupérer, faire un copier-coller du fichier mist4507.lua. Et vous allez le mettre dans votre dossier partie enregistrée, dcsopenbeta, mission. Et je vous conseille de vous créer un petit dossier script. Voilà. Vous mettez les scripts qu'on va utiliser pour les missions. Et vous le collez dans votre dossier. On va faire pareil, on va retourner dans l'autre archive. Cette fois-ci, le fichier utile, c'est le ctld.lua. Donc, pareil, copier. Et vous le collez au même endroit, dans votre dossier script, qui est dans votre dossier mission de partie enregistrée. Voilà. Les deux scripts sont récupérés et sont stockés, que vous pourrez utiliser autant de fois que vous voulez dans vos missions. Maintenant, comment intégrer et activer ces scripts ? Vous allez dans déclenchement au niveau de la mission. Donc, la gestion des déclencheurs. On va créer un nouveau déclencheur qui va être de type début de mission. Donc, ça va charger, ça va exécuter l'événement dès le début de la mission. Et qu'est-ce qu'on va demander de faire ? On va exécuter un fichier script. Donc, là, vous allez sélectionner le premier, donc le mist 4.5.107.lua, tout simplement. Donc, vous le sélectionnez dans votre dossier script. On refait un nouveau déclencheur. Cette fois-ci, en mode de type de déclenchement une fois. et on va charger le deuxième fichier script. Donc, pareil, exécuter fichier script, le ctld.ua. Et enfin, on refait un dernier déclencheur de type une fois et on va exécuter une commande script. Voilà, exécuter script. Et la commande à exécuter. Je vais la mettre également dans la description. Mais voilà ce qu'il va falloir, la commande qu'il va falloir exécuter. Alors, il y a quatre paramètres dans cette commande. C'est très simple. Le premier paramètre va être le nom du JTAC que vous allez utiliser. Donc, ça va être le nom qu'il va falloir donner à notre drone. Ensuite, nous avons le code laser utilisé. Par défaut, dans DCSC1688. Troisième paramètre, c'est est-ce qu'il va y avoir une fumée pour indiquer la position de la cible. Donc, dans notre cas, je ne le souhaite pas. Et enfin, le dernier paramètre, c'est pour éclairer toutes les unités au sol qui seront dans la zone du JTAC. Si vous voulez plus d'informations sur l'utilisation de ces scripts, vous allez vous retourner sur les github et vous avez tous les fichiers d'aide, tous les manuels pour utiliser les différentes fonctionnalités. Il y en a vraiment plusieurs. C'est intéressant. Moi, je n'utilise vraiment que celle-ci. En tout cas, pour mes entraînements. Voilà. Maintenant, tous les triggers sont faits. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout est terminé. Et on va mettre le bon nom de notre JTAC avec le même nom que dans l'exécution du script. Donc, JTAC1. Et voilà. On enregistre la mission. Et c'est tout bon. Il n'en reste plus qu'à tester, à voler et à détruire. On est directement au cockpit. Et vous voyez tout de suite... Allez, petite pause, on commence. Vous voyez qu'en haut à droite, nous avons les informations de notre JTAC. Donc, le nom qu'on lui a donné, JTAC1. Il nous indique qu'il est en train d'éclairer une cible. Donc, le type de cible. Le col laser qu'il utilise. Et en plus, on a la position, le waypoint, la position, la coordonnée de la cible qu'il est en train d'éclairer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en orbite. On va saisir les coordonnées dans un nouveau waypoint du point que le JTAC est en train d'éclairer. Donc, dans le menu à radio, on peut lui redemander autant de fois qu'on veut les informations, son statut. Donc, voilà. On va saisir le point nord. Comme je n'ai pas de mémoire, on retourne dans le menu à radio, on lui redemande son statut. On va saisir la coordonnée est. Donc là, j'ai oublié de mettre le 0. Forcément, ce n'est pas bon. J'ai même oublié de mettre le est. Alors, on refait ça. Et là, j'ai encore oublié de 0. J'ai pas de tête. Est, 0. Voilà. La coordonnée est mise. En altitude, il ne nous le donne pas. Je mets 0. Je ne sais pas 0, mais ça va donner le sol. Et on est reparti. Il ne reste plus qu'un store-marne. Un store-marne on. Sélectionner nos bombes. Mettre nos bombes en explosion instantanée. Et sélectionner la quantité. Et donc, une bombe. On passe le mode d'armement en fonction. Donc, un weapon system CMD forward. C'est exactement comme les MK-82. Donc, je ne reviens pas dessus. La sélection va être pareille. L'utilisation, pour le moment, est pareille. Donc, on retrouve notre petit aimant avec les petites ailes. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la première vidéo sur cette série R-Sold. Sur la mise en oeuvre des MK-82. Et voilà. Tout de suite, je me dirige vers le weapon. Donc, on va devoir quand même sélectionner la cible. Donc, même si on ne la voit pas. Là, on n'a pas besoin d'être précis. Puisque la fin du guidage sera par le laser du VTAC. Donc, on sélectionne grossièrement la cible. Je sais quand même de le passer à peu près bien. Sans perdre trop d'altitude. C'est une triple A. Donc, je ne veux pas être à portée de tir. Voilà. J'ai mis le pilote automatique. Je garde une légère pente. Pour larguer ma bombe correctement. Et voilà. On voit déjà le trait de largage qui remonte. Je laisse appuyer sur la gâchette. Je suis bien au niveau de l'eau. Je suis bien plat. Et voilà. La bombe est larguée. On va passer directement en vue de la bombe. Donc là, voilà. La bombe est larguée. Pour le moment, on voit, elle ne suit rien. Elle n'a pas pris le laser. Et voilà. Ça y est. La bombe vient de choper le laser. Elle est bien guidée par le J-TAC. Et elle va se diriger tranquillement sur notre cible. Et on n'aura rien à faire. S'il y avait plusieurs cibles. Toutes les bombes seraient guidées vers la cible que claire le J-TAC. En plein dents. C'est magique avec le guidage laser. Voilà comment mettre en oeuvre simplement, facilement, avec un J-TAC. Ce que je peux dire entre guillemets, automatique. Et ça permet de s'entraîner à l'arrière de la gébu guidée. Le J-TAC nous informe que la cible est détruite. Et on peut retourner dans le menu radio. Voilà. Lui redonner son statut. Et cette fois-ci, il nous a dit qu'il cherche une autre cible. Et à quelle position il cherche. Tous les liens concernant les scripts sont dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je mets les liens de d'autres chaînes, Twitch ou YouTube, que je vous recommande. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, pareil, tout est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut.